Un trafic de livres dans une grande institution parisienne, c'est ce que révèle une enquête publiée dans le monde. Depuis des années, les salariés de la bibliothèque Jacques Doucet tentent d'alerter sur la situation. On retrouve dans leur collection près de 140 000 manuscrits, ceux d'Apollinaire, Aragon, Mallarmé, Rimbaud et plusieurs correspondances. Sauf que depuis plusieurs années, il y en a qui disparaissent de manière assez mystérieuse. L'affaire commence en 2010, alors qu'un homme fait don de tous ses biens à la bibliothèque Doucet. C'est l'un des derniers grands courtiers en livres. On parle alors d'une cathédrale de livres, tellement sa collection était immense. Mais celle-ci va malheureusement être éparpillée. Un libraire va par exemple récupérer certains de ses livres en en échangeant d'autres, et tout ça complètement au-dehors du cadre légal. En trois ans, on considère que ça concerne des centaines de livres, et ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Et ça ne s'arrête pas là. Par exemple, dans l'enquête, on nous raconte qu'un libraire avait été sollicité pour vendre certains de ses livres aux enchères. La directrice disait à ses adjointes qu'elle pouvait se servir dans la collection tranquillement. En une minute, c'est difficile de tout vous résumer. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'article en description.